Sud FM, il est 22h. Vous suivez la première radio privée du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Les paysans de Nengueleur tournent la page de la polémique et se concentrent sur les travaux champêtres après la restitution provisoire de leur terre par Cédima. Toutefois, le coordonnateur du comité de suivi du foncier et d'assistance aux populations de Nengueleur interpellent le chef de l'État pour une solution définitive. Le prix du kilogramme de l'oignon est fixé entre 400 et 500 francs aux consommateurs et aux grossistes à 360 francs selon le ministre du Commerce. Les services de la direction du commerce intérieur veilleront au respect de ces prix désormais fixes. La filière manque ensuite libre une réduction de 40% sur les exportations enregistrées à cause de la COVID-19 et aux nombreuses difficultés qui affectent le travail des producteurs de la zone des Nengueleur. Seules 11 000 tonnes de mangue sont exportées cette année. La journée de la mangue a été célébrée ce jeudi. Et puis, le collectif des impactés de Petimbao demande l'indemnisation intégrale des populations habitant sur le site qui doit accueillir le centre d'épuration de la baie de Hane. Info Santé avec Marie-Rosélie Niaï va boucler cette édition. Voilà pour les titres. C'est la présentation Alassane Ouada sur la mise en ordre. Bienvenue. Les paysans de Nengueleur ont repris les travaux champêtres après la restitution de leur terre par sédiment. Toutefois, le coordonnateur du comité interpelle le chef de l'État pour une solution définitive à ce litige pour Robane Feuille. Une seule solution est attendue par les populations. C'est la restitution de l'ensemble des surfaces appartenant à Nengueleur. Robane Feuille, coordonnateur du comité suivi foncé et d'assistance aux populations de Nengueleur, jouant par Adamandjaï. Effectivement, les paysans sont retournés au niveau des terres qu'ils occupaient jadis. Donc, les terres que leurs grands-parents, leurs parents occupaient. Ils sont donc retournés au niveau, occupés les mêmes surfaces qu'ils réclamaient. Et ça, depuis le lendemain de la sortie du communiqué du ministre. Nous, c'est surtout le peuple sénégalais que nous avions voulu remercier. La société civile, mais également les journalistes, les gens qui sont au niveau des réseaux sociaux, remerciés les ministres qui se sont impliqués et véritablement le président de la République. Alors, la suite de notre combat, nous sommes en négociation. On est en train d'écouter les autorités. On va également entreprendre un certain nombre de démarches pour véritablement leur faire comprendre le fond du problème. Comme nous, on est en négociation, je pense qu'on va véritablement faire les choses et on communiquera au temps reporté par rapport à ça. Non, nous, ce que nous avions depuis le début réclamé, c'est tout simplement les parties de terre que cultivaient nos ancêtres. Pour ces parties de terre, on n'envisage pas du tout aller de l'écouter. Le collectif des impactés de Petimbao Peul exige l'indemnisation intégrale des populations habitant sur le site qui doit accueillir le centre d'épuration de la baie de Hanne. Il compte saisir les bailleurs de fonds. Si rien n'est fait à leur égard, quelques membres du collectif ont effectué le déplacement à Sud FM, scène radio. Mamoudou Saou, président du collectif avec Birham Niaï. Nous regroupons des impacts du projet de dépollution de la baie de Hanne, de Petimbao Peul. Paul, attirons l'attention des autorités de l'État sur les difficultés graves que nous vivons en raison de la grande lenteur notée dans le règlement de nos impenses. Nous avons à plusieurs reprises saisi par l'écrit le désert de l'onnance pour un dénouement de cette affaire. Mais jusqu'ici, rien n'a été fait. De toute façon, s'ils ne nous entendent pas, nous allons, dès la semaine prochaine, entamer une action de protestation. Nous n'exécurions pas de saisir la presse nationale et internationale, les partenaires financiers du projet, pour dénoncer avec la dernière énergie cette situation. Nous sommes des impacts de Petimbao Peul. Le centre d'expiration du projet de la baie de Hanne doit s'installer à Petimbao Peul. Et depuis lors, jusqu'à présent, ça reste des impenses qu'on n'a pas encore indemnisées. Il y a aussi des impacts qui sont là-bas, qui n'ont pas encore signé pour reçoivre leur dû. Hier, on nous a reçu à la direction de la zone France industrielle pour poser ce problème, mais la direction générale nous a dit que ce problème-là ne sera pas résolu tant que ce projet n'est pas encore installé. Maintenant, la mer est agitée. Tout Petimbao Peul est inondé de l'eau, de la mer. Des eaux usées aussi sont stagnées là-bas. Mais aujourd'hui, vraiment, nous voulons que cette eau-là, des solutions le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, nous sommes là pour nous faire entendre. Et nous voulons vraiment, nous, les impacts de la baie de Hanne, reçoivre notre dû parce que ça commence à durer. Et les bailleurs ont déjà signé l'accord avec le désert de l'ONAS. On ne l'a vu même pas dans la semaine dernière. Le directeur de l'ONAS signe avec les bailleurs à l'ambassade de France. Mais aujourd'hui, les impacts, jusqu'à là, on n'arrive même pas à les payer leur dû. A Saint-Louis, le collectif dénommé Dissot plaide pour la réhabilitation de l'école élémentaire Khayar Meng, ex-école des fils des chefs située au niveau de l'avenue Générale de Gueul. Ces membres se disent préoccupés par la situation dans laquelle se trouve cette vieille et délabrée école. Ils interpellent tous les acteurs à œuvrer pour la réhabilitation de cette école. Poser des machines à coudre d'une valeur de près de 2 millions de nos francs, cet appui du bureau régional de l'ONG Plan International à Saint-Louis contribue à la formation des jeunes filles et filles de milieux défavorisés. Abdoulaye Nyon est conseiller en développement communautaire au niveau des plans internationaux. En partenariat avec la commune de Fassengom, on avait identifié le centre qui n'était plus fonctionnel et la commune avait pris l'engagement de réhabilité. Donc, ils ont tenu leur engagement, ils ont réhabilité le centre, c'est devenu maintenant fonctionnel. Donc, on les a appuyés un peu dans l'acquisition de l'équipement. Donc, il est composé de machines à pédales, donc de machines aussi à main, équipées de moteurs avec aussi des machines de type nouveau, U20 et piqueuse, etc. Donc, vraiment d'une valeur, un peu moins de 2 millions, 1,877 000. La lutte contre la pauvreté et la promotion de l'autonomisation des jeunes filles et des femmes constituent les principaux objectifs de cet appui de plan. Ça participe à la lutte contre la pauvreté que nous, en tant qu'ONG, nous participons à l'effort pour appuyer le gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté. Voilà, nous, on a un projet particulier, à savoir l'autonomisation des filles, qui participent beaucoup pour améliorer un peu le niveau, en tout cas, des populations, donc, à les rendre plus autonomes. Et cela va contribuer, donc, vraiment efficacement à la lutte contre la pauvreté. La cérémonie de remise de ces machines à coudre a eu lieu dans les locaux de la mairie de Fassengom, en présence du maire lui-même et du sous-préfet de l'arrondissement de Raoult. Saint-Louis, Yves Tendang, Sud-Efemme. Le ministre du Commerce dicte sa loi. Le prix au producteur est fixé à 325 francs. Le kilogramme grossiste à 360 francs et les consommateurs entre 400 et 500 francs. Ce sont là les prix de l'oignon. Les services de la direction du commerce intérieur sera mis en contribution pour le respect des prix fixés. Aminata Samdjata a rendu visite aux acteurs de la filière oignon de Potou dans la région de Luga. Ces propos sont requis par Lamine Gaye Saman. Je voudrais également rassurer les producteurs et les commerçants que le dispositif mis en place par l'État sera maintenu pour leur permettre d'écouler leur production. J'en profite pour remercier les commerçants, ces commerçants qui avaient bien voulu prendre sur eux la décision d'acheter les stocks en souffrance dans les champs, les stocks d'oignon durant la pandémie. Ils ont été accompagnés certes par la délégation à l'entrepreneuriat rapide suite aux instructions de son Excellence M. le Président de la République. Mais ils ont accepté de prendre le risque. Je voudrais les en remercier et leur assurer que l'État est également à leur côté pour toujours veiller à ce que nous trouvions les meilleures solutions qui seront bonnes à la fois pour les producteurs, les consommateurs, mais aussi les commerçants. Mais dire aussi qu'il est important que nous respections les prix. Il y a de cela quelques jours, nous avons noté une certaine hausse des prix, ce qui nous a incités à prendre un arrêté pour fixer les prix producteurs à un maximum de 325 francs, au gros au maximum 360 et aux consommateurs à 400 francs. Il est évident que dans les régions, il y a le différentiel de transport qui va s'appliquer, mais l'objectif c'est de ne pas dépasser 500 francs le kilogramme pour le consommateur. Les services de la Direction du Commerce Intérieur sont mobilisés pour veiller à ce que ces prix soient respectés. Je voudrais ici renouveler notre confiance tout en invitant les producteurs et les commerçants à respecter ces prix. Je voudrais également demander aux producteurs de ne pas faire de la rétention de stock pour permettre un approvisionnement correct des marchés. Et dire encore que nous restons mobilisés à leur côté et que l'État continuera toujours à appliquer le dispositif d'appui qui est mis en place pour permettre un meilleur écoulement des produits et éviter les pertes post-réport, mais toujours de façon à ce que le producteur, le commerçant et les consommateurs soient gagnants. A l'instant, Aminata Sommadiata, ministre du Commerce, qui a désormais fixé les prix du kilogramme de l'oignon à 400 francs pour les consommateurs. Préparatif de la Tabaski à Thiaouane sur fond de polémiques, les éleveurs refusent de regagner le nouveau foirail construit par la municipalité et demandent aux autorités municipales d'ouvrir d'autres points de vente dans la cité religieuse. Baba Garceau. Tabaski 2020 à Thiaouane. Des accords totales entre la mairie et une partie des éleveurs de la cité religieuse qui refusent de rejoindre le nouveau foirail en fonction depuis le 15 juillet. Des éleveurs qui, disent-ils, veulent partir après la Tabaski. Ils demandent au maire Mamoudou Djan Simbeng de libérer les points de vente comme dans toutes les autres villes du Sénégal. Un point de presse à l'issue duquel ces éleveurs demandent l'arbitrage du chef de l'état Makisal. Mort femme porte-parole du jour. Nous sommes inquiets de ce qui se passe à Thiaouane. Causé par le maire, nous, on n'est pas refusé d'aller là-bas, là où il nous dit. Mais ce qu'on veut, c'est de nous laisser ici jusqu'à l'après. La Tabaski, on va partir. Parce que dans tout le Sénégal, on existe partout des points de vente libérés. On a libéré les points de vente dans tout le Sénégal. Après la Tabaski, on peut aller, mais on demande le maire de nous laisser vendre. Après la Tabaski, on va lui rejoindre ce qu'il veut. C'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas passer une épreuve de force. Parce que notre chef espirituel, Chersier des Ajmali, nous a fait apprendre la diplomatie. On ne va pas se battre, mais on va procéder à la procédure de la diplomatie. On demande le président de la République de nous laisser vendre. Après la Tabaski, on va rejoindre ce que le maire Diang Sibeng a demandé. C'est tout ce qu'on demande. L'autre partie des éleveurs de Tivawan botte en touche et parle de manipulation, selon Tchernoka, le président départemental et communal des éleveurs. Allant croire ce qui est étonnant dans tout cela, ces éleveurs étaient d'accord au début. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Mystère et Bouledogum a signalé aussi que le prêcheur Elaj Ibrahim Abadjan Irandaou, un médiateur, demande à la mairie de revenir à de meilleurs sentiments. Tivawan, Baba Carso pour Sulefem. Impact de la COVID-19 sur la filière mangue. Cette année, seules 11 000 tonnes seront exportées sur le marché international, soit une réduction de 40% face aux nombreuses difficultés qui affectent le travail des producteurs de la zone des Nyaï qui subissent de manque d'eau. Et maintenant, la perte des terres. La filière est en souffrance et les acteurs ont exposé leur doléance ce jeudi, lors de la célébration de la première édition de la journée de la mangue au Feltiplex à Noflaï, dans la commune de Saint-Galcam, José de Cali. À travers cette première édition de la journée nationale de la mangue que la campagne d'exportation 2020 a été lancée, une exportation qui ne sera pas épargnée par la COVID-19, car seules 11 000 tonnes de mangue seront disponibles sur le marché international, soit une baisse de 40%. Madame Sarr Yasmine Hachem, secrétaire générale de la CEPAS, Société d'exploitation des PV agricoles par ailleurs exportatrices. De 21 tonnes en 2018, l'exportation du Sénégal est tombée en raison de la pandémie à 11 000 tonnes cette année, soit une baisse de 40%, nous ramenant quasiment à 10 ans en arrière. Et pour ces producteurs et exportateurs, les difficultés s'enchaînent, avec notamment celles liées au financement, à l'irrigation dans la zone d'Egnaï, mais surtout la perte des terres au profit des habitations Yasmine Hachem. L'essentiel de l'exportation du Sénégal vient d'Egnaï, de plus en plus agressé par l'urbanisation, alors que le sud du pays, qui est le plus grand bassin de production, ne contribue que pour 4%. Dans la région d'Egnaï, la production s'étale sur le créneau juillet, août, septembre, ce qui permet au Sénégal de prendre le relais de la production ouest-africaine. S'ajoutent d'autres contraintes qui influent négativement sur la compétitivité du Sénégal, du financement de la filière qui est quasi inexistante, la rareté de l'eau pour l'irrigation. Monsieur le ministre, les producteurs d'Egnaï m'ont quasiment élus comme avocat pour parler de l'eau dans l'Egnaï. Nous avons un sérieux problème. Malgré toutes ces contraintes qui affectent le secteur, le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, appelle à la mobilisation pour l'atteinte des objectifs en 2023. J'en appelle à un esprit de coopération entre tous les acteurs de l'exportation. Vous devez encore plus vous unir et conserver vos efforts afin de vous insérer dans un marché de plus en plus exigeant. Face à un marché international de plus en plus exigeant, les acteurs veulent rendre la filière mangue made in Sénégal plus compétitive et même au mieux booster son chiffre d'affaires au-delà des 20 milliards qu'elle génère par an. En marge de cette célébration, un accord de partenariat a été ficelé entre la Fondation Origine Sénégal Fruits et Légumes et Gise, une entreprise allemande. Dans la région de Tamba Kundal, on continue malheureusement de perdre la vie en la donnant. C'est le cas d'une femme de la commune de Cayenne qui saignait suite à un accouchement. Elle n'a pas pu être sauvée faute de route. Les populations de pousser un cri de cœur pour que les promesses faites dans ce sens par le ministre en charge du développement communautaire puissent être traduites en acte pour Bakar Tamba. Tristesse et consternation sont présentement les sentiments les mieux partagés par les populations de la commune de Cayenne suite au rappel à Dieu d'une dame qui donnait la vie. Elle n'a pu être évacuée faute de route. Ces deux jumeaux aussi n'ont pas survécu. Mamadi Tiam, le maire de Cayenne, raconte. Oui, je confirme qu'elle a perdu la vie en donnant la vie. Elle a suivi vraiment ses visites médicales, correctement. Mais au moment de l'accouchement, après qu'elle a pu accoucher des jumeaux, elle n'a pas pu résister aux saignements. Ceci est dû au fait qu'on avait appelé une ambulance pour venir, mais c'est compte tenu de l'état de la route et par rapport aux ravins qui sont dans cette zone. Il a fait qu'elle n'a pas pu être secourue à temps. C'est quelle route ? La route reliant Cayenne à Koupentoum ? C'est la route reliant Cayenne et le village qui s'appelle Kaba. Donc à l'époque, lorsque le ministre était venu pour le CRD, le ministre du Développement communautaire, il avait parlé de ces trois cas. Tout le monde se rappelle de ça, Cayenne, Kanta, Kaba. Et cette piste, jusqu'à présent, tarde à être construite. Et ça fait combien de kilomètres ? Pour cette piste, elle fait juste 17 kilomètres pour rallier la piste qui va jusqu'à Koupentoum. Les gens s'en parlent et ça fait incroyable. Parce que même les deux jumeaux-là viennent vraiment de ne pas résister. Ils ont quand même rendu l'âme tous. L'autre avait rendu l'âme hier à 14h. Ensuite, tout juste après quelques heures, l'autre aussi a rendu l'âme. Donc vraiment, ça fait mal aux populations. Et là, nous lançons un appel à l'État. On sait qu'ils sont en train de faire des efforts. Mais il y a lieu de dire que dans cette zone, on a encore besoin des efforts supplémentaires pour secourir les populations. Les années se suivent et se ressemblent pour les 18 000 âmes de cette commune du département de Koupentoum qui, comme pourtant d'autres habitants de la région de Tambakounda, galèrent en période hivernale faute de route pratiquable. Boubacar Tamba, Tambakounda, Sud Afin. Les tradis praticiens sensibilisés sur la COVID-19 et ses dangers, l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, initiatrice de ces ateliers d'information et de sensibilisation, souhaitent également leur implication dans la recherche de traitements à base de plantes médicinales pour soigner la maladie. Adifatoubari. C'est un véritable cours magistral sur le nouveau coronavirus COVID-19 auquel ont eu droit une vingtaine de tradis praticiens. A l'initiative de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, ces praticiens de la médecine traditionnelle ont été briefés durant toute une matinée sur les contours de ce virus qui continue de hanter le sommeil des populations du monde. Un choix qui n'est pas fortuit, explique Ernest Gomme, coordonnateur des programmes à la dite agence. Les praticiens de la médecine traditionnelle constituent des agents communautaires, comme le SIPIL, le document de politique nationale de santé communautaire. De ce fait, dans le cadre de la réponse contre la COVID-19, on a jugé nécessaire de les impliquer et de voir quel apport ces praticiens pourraient donner pour participer à la réponse. A travers ces séances de travail menées dans tout le pays, deux objectifs principaux sont visés. La première, c'est de les impliquer d'abord au niveau de cette maladie, de les sensibiliser. Parce qu'on constate que les praticiens constituent les premiers recours des malades. L'autre chose maintenant, c'est d'essayer de voir avec les praticiens de la médecine traditionnelle, est-ce qu'ils n'ont pas de recettes potentiellement efficaces contre la COVID-19 afin de venir en appui aux médecins qui sont en train de faire des recherches au niveau des laboratoires pour essayer de trouver quelque chose contre la maladie. La recherche de solutions curatives, justement une course à laquelle ces détenteurs de la médecine ancestrale vont bien évidemment participer et les connaissances ne manquent certainement pas de l'avis de Abdoulaye Ndaou, président d'honneur de la Fédération Sénégalaise des praticiens de la médecine traditionnelle. La réponse communautaire enclenchée dans la lutte contre le coronavirus nécessite l'implication de tous, raison pour laquelle l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, en collaboration avec Nda Santé, a tenu une série d'ateliers régionaux visant à sensibiliser et partager avec les tradis praticiens sur leur connaissance des plantes médicinales, ceci pour lutter efficacement contre le coronavirus. Sud FM, chez vous, à tout instant. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. La situation épidémiologique de la région de Dakar inquiète au plus haut niveau les autorités sanitaires. Dakar est devenu incontestablement l'épicentre de la maladie avec 75% des cas. Le seul département de Dakar concentre 56% des cas testés positifs selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Doufsar, au micro de Ismaïla Marcel-Koli. Il faut reconnaître aujourd'hui que sur plus de 8000 cas que nous avons actuellement, les 6000 quelques sont actuellement dans la région de Dakar. Dakar donc est aujourd'hui, de manière incontestable, l'épicentre de la pandémie. Et dans les 75% qui sont dans la région de Dakar, il faut aussi reconnaître une autre évidence, c'est que plus de 56% se trouvent dans le département de Dakar, c'est-à-dire dans les 19 communes de Dakar. Selon le ministre, la situation doit interpeller tous les Dakarois et la responsabilité communautaire doit nécessairement passer par la responsabilité individuelle de chaque Dakarois. Cela interpelle les habitants de Dakar, cela interpelle les maires de Dakar, cela interpelle les badianogors de Dakar, cela interpelle les délégués de quartier de Dakar, cela interpelle les ASC de Dakar, cela interpelle le médecin-chef de région de Dakar, cela interpelle les médecins-chefs de district de Dakar, cela interpelle de manière globale tous les Dakarois. C'est Dakar qui doit se lever par l'ensemble de ses composantes comme un seul homme pour dire on stoppe la Covid-19. Il s'agit donc d'une responsabilité communautaire et d'une responsabilité, au-delà d'être d'une responsabilité communautaire, d'une responsabilité individuelle de chaque Dakarois. Vous pouvez même poser la question de savoir mais que doivent faire les Dakarois. Il ne s'agit pas simplement de les interpeller mais il faut leur dire de manière directe quelle est leur responsabilité. Ce que nous demandons à chaque Dakarois, je peux dire c'est quelque chose qui est simple mais qui engage une responsabilité citoyenne et individuelle. On demande à chaque Dakarois de manière permanente de porter le masque. Voilà fondamentalement le message qu'il faut envoyer aux Dakarois mais aux Sénégalais de manière générale. C'est tout pour le journal de la santé, merci de l'avoir suivi. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Radisseur C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Les paysans de Nangelaire tournent la page de la polémique et se concentrent sur les travaux champêtres après la restitution provisoire de leur terre. Par Cédima, toutefois le coordonnateur du comité de suivi du foncier et d'assistance aux populations de Nangelaire interpelle le chef de l'État pour une solution définitive. Le prix du coût de kilogramme de l'Oignon est fixé entre 400 et 500 francs aux consommateurs et aux grossistes à 360 francs selon le ministre du Commerce. Les services de la direction du commerce intérieur veilleront au respect de ces prix désormais fixes. La filière mangue en chute libre et une réduction de 40% sur les exportations seront enregistrées à cause de la COVID-19 et aux nombreuses difficultés qui affectent le travail des producteurs de la zone des Niaï. Seules 11 000 tonnes de mangue seront exportées cette année. La journée de la mangue a été célébrée ce jeudi. Info santé avec Marie-Rosélie Niaï a bouclé cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Oustace Alioussal et Oustace Mbak et Silla dans votre émission Albidaya juste après la rediffusion de Sud Nutrition. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ...